Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players et je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer, en compagnie de Morgan, des frères Spité et de Critics, le test de Silent Hill 2 Remake qui est sorti sur PS5 et PC, édité par Konami et développé par la Bloober Team. Comment ça va Morgan ? Ça va super, salut Mehdi, c'est Yannick, c'est tout le monde, très content d'être là, un petit peu la pression parce que Silent Hill 2 c'est un jeu que j'adore, donc toujours un petit peu la pression quand tu parles d'un truc qui te tient à cœur, mais bon on est là à la cool, en bonne compagnie, donc ça va être cool, ça va être super d'en parler et merci de m'avoir invité. Merci à toi et avec mon ami Mehdi, spécialiste aussi de Silent Hill, on salue Mathieu qui ne peut pas être là, comment ça va Mehdi ? Salut les gars, bah écoute, ça va très bien, ravi d'être avec vous deux et puisque la mise en scène est un élément important de Silent Hill 2, j'ai soigné aussi la mise en scène de cette caméra avec la fumée qui sort des cafés. C'est incroyable. Moi je peux faire la fumée avec ma clove mais c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça de pris. J'ai peut-être de la fumée avec ma tisane, non on la voit pas, bon, l'effet spatial, de toute façon il y aura peut-être des images de jeu en fond, donc voilà. Alors, donc si j'ai fait appel à vous, c'est parce qu'en toute transparence, le jeu, comme m'a dit Morgan, il m'a attrapé par le col, c'est-à-dire le jeu vraiment, il m'a mis une pression folle et je pense que j'étais pas dans les bonnes dispositions pour le faire et en profiter, vraiment. J'ai testé un petit peu le jeu, j'ai testé les mécaniques, j'ai fait le début du jeu, mais pour vous proposer un test vraiment exhaustif et complet, j'ai fait appel à deux personnes, en plus qui connaissent bien l'oeuvre originale, chose que je ne connais pas parce que j'avais vaguement touché au Silent Hill sans creuser à leur moment de leur sortie, période où je jouais un petit peu moins. Donc voilà, je vais vous poser plein de questions, vous répondrez un peu à tour de rôle, etc. Déjà, par rapport au jeu original, qu'est-ce qu'il apporte ce Silent Hill 2 ? Vas-y Morgan. Par rapport au jeu original, déjà il y a le changement de caméra, caméra à l'épaule qui change énormément de choses. Graphiquement parlant, ça va sans dire, on passe de la PS2 à la PS5, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus détaillé. Il y a le remaniement de tout ce qui est sound design vis-à-vis du travail du compositeur Kara Yamaoka, qui est revenu sur ses compositions et qui les a un peu remixées, on va dire. Et pour rentrer un petit peu plus dans les changements, il y a de nouvelles, tout est un petit peu plus grand. J'ai l'impression que les lieux sont plus grands, les donjons, entre guillemets, sont plus grands. Il y a plus d'énigmes, mais à la fois, ils ont retiré certaines énigmes qu'il y avait dans le jeu de base. Et il y a quelques petites scènes qui sont un petit peu nouvelles. Il y a aussi plus de place à certains personnages. Mais à la fois, il y a quelques changements qui ont été supprimés vis-à-vis du jeu de base. Il faut vraiment connaître le jeu de base pour s'en rendre compte. Moi, ça m'a un petit peu gêné vis-à-vis de ça. Mais si je dois faire un rapide résumé de ce que j'ai pensé du travail de Blower Team, le contrat est plus que rempli. J'estime que c'est vraiment plus qu'un bon jeu. C'est vraiment un excellent jeu. Et je trouve qu'il s'est rempli haut la main, il revient de loin. Ce n'est pas non plus la puissance d'un Capcom avec un Resident Evil remake, etc. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Et je ne m'attendais pas à flipper autant. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grosse claque dans la guerre. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais Mehdi sourit quand Morgan dit qu'il ne s'attendait pas à flipper autant. Mehdi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux nouveautés, aux ajouts et aux choses qui ont été enlevées par rapport à l'oeuvre originale ? Est-ce que toi, ça te chagrine ? Est-ce que c'est des choses qui ont été enlevées ? Je pense que déjà, Morgan a fait un bon résumé de ce qu'apporte le remake. Juste le point que je suis tout à fait d'accord au niveau de la caméra, ça change beaucoup de choses. Tu as un meilleur angle de vision, un meilleur champ de vision. Ça change énormément de choses dans le pacing, etc. Au niveau, justement, des longueurs. Et ce n'est pas péjoratif, au contraire. Mais la première fois, d'ailleurs, je suis content que Morgan utilise le terme « donjon » parce que c'est comme ça que je décris aussi ce remake. Tu as une ville et après, le jeu est structuré en quatre gros donjons. Et donc, le premier, c'est Woodside, la résidence Woodside. Et en fait, à l'époque, ça terminait en un peu moins d'une heure. Même quand tu ne connaissais pas, ça allait très vite. Là, Woodside jusqu'au premier gros boss fight, qui marque la fin de ce premier gros donjon. La première fois que je l'ai fait, c'était trois heures. Et donc, je me suis dit « Ah ouais, en fait, ça va être beaucoup plus long qu'à l'époque. » Et encore une fois, quand je dis long, je ne parle pas de longueur en termes péjoratifs. Parce qu'au contraire, c'est très bien rythmé. Les nouvelles énigmes sont super. Enfin non, moi, j'ai beaucoup aimé. Juste ce que je pourrais rajouter. Tout ce qu'il a dit, je le rejoins. Ce que je pourrais rajouter, c'est au niveau des combats aussi, qui sont beaucoup plus dynamiques maintenant. C'est vrai. À l'époque, en fait, il suffisait de… Même, j'ai envie de dire, moi, je regardais un petit peu la scène des speedrunners sur Silent Hill 2. Il suffisait d'apprendre où sont les ennemis. Et en fait, tu n'as même pas à utiliser un seul bout de bois, à part sur les boss fights, mais de toute la run. Là, en fait, les combats, ils sont bien plus dynamiques. Tu as des ennemis qui popent un peu plus souvent. Des fois, tu ne peux pas les éviter. Tu es obligé de te battre, etc. Et puis, les esquives sont super. Enfin, le gameplay de combat, pardon, il a été bien modernisé, bien dynamisé. Et donc, oui, ça fonctionne super bien. Pour ce qui est des manquements comparé aux jeux d'origine ou ce qui a changé, alors ça ne me chagrine pas parce que tu sens que ça a été fait par des gens qui connaissent l'œuvre, qui la connaissent parfaitement. Parce que souvent aussi, tu as des petits moments souvenirs, histoire de te dire, on sait que vous savez. Et juste ça, pour moi, ça corrige tout. Et je me dis que pour un remake, c'est toujours bien de ne pas faire un remake à l'échelle 1-1, comme je le dis, parce que là, ce sera juste une update graphique, peut-être un meilleur gameplay, mais ça ne va pas au-delà. Moi, j'aime bien quand c'est aussi un petit peu réinterprété, quand il y a des choses, voilà, ça fait appel à tes souvenirs. Tu sais pourquoi c'est là, pourquoi ça a changé, etc. J'ai trouvé le remake en ça que je voulais vraiment être pleinement réussi. J'ai une question à vous poser de bout en blanc. Est-ce qu'on peut dire que Silent Hill 2 Remake est un Silent Hill 2, ce que Resident Evil 2 Remake comporte souvent en termes de remake comme un peu le parfait élève de comment on remake un jeu de l'époque PS1, PS2 ? Est-ce que donc Silent Hill 2 Remake est un Silent Hill 2 original ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Mehdi ? Je peux y aller, ouais, si tu veux. Écoute, je suis assez d'accord là-dessus. Pour moi, juste pour placer un petit peu le débat, pour moi, Resident Evil 2 Remake est le meilleur remake ever. Je pense aussi. Voilà, et Silent Hill 2, je le mets en fait dans cette cour-là, sauf que c'est assez différent. C'est assez différent dans le sens où Bluebird, ils ont eu beaucoup moins d'argent de la part de l'éditeur, de la part de Konami, pour faire ce remake que Capcom, ce qu'a mis Capcom dans le remake de Resident Evil 2. Surtout qu'en plus, les remakes estampillés Capcom, en fait, c'est des coûts qui sont lissés, parce que c'est plusieurs jeux qui vont être remakés avec les mêmes technologies, etc. Là, il n'y avait pas ça. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas au courant d'autres remakes en préparation. Et alors, je mets quand même, en termes juste, la recréation, tu vois, le remake, je mets quand même Resident Evil 2 au-dessus. Mais Silent Hill 2 Remake, il partait d'une œuvre d'origine qui était supérieure à celle de Resident Evil 2. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Resident Evil 2, c'était sur PS1, donc l'autre, c'était sur PS2. Ce n'est pas ce que je veux dire. En termes d'œuvre, je place Silent Hill 2, l'original, plus haut que Resident Evil 2. D'accord ? Ah, ça, c'est personnel. Voilà, c'est personnel, mais c'est aussi un avis que tu trouveras souvent parmi les critiques, tu vois. Silent Hill 2, c'est quand même… Un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de l'horreur pour moi, tu vois, c'est le number one. Maintenant, quand tu fais la moyenne, justement… Alors, je place Silent Hill 2 d'origine plus haut que Resident Evil 2 d'origine, je place le remake de Resident Evil 2 remake… De Resident Evil 2, pardon, au-dessus du remake de Silent Hill 2, mais quand tu fais la moyenne, pour moi, c'est deux œuvres qui se valent. Très bien, je vois très bien. Morgan, est-ce que dans le gameplay et dans le level design, est-ce que tu trouves qu'il y a des points faibles ou au contraire qu'ils ont fait un sans faute au point de vue de… Parce que moi, j'ai lu un petit peu des avis comme quoi le gameplay était un petit peu simpliste et que le jeu pouvait paraître dans certaines sections un peu répétitifs. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou au contraire, tu vas dire que non ? Au niveau du gameplay, moi, je trouve qu'il y a un côté rigide, un petit peu rétro, mais il faut savoir que… Oui, mais tu vois, je trouve qu'en fait, même si tu compares ça au jeu de base, ça n'a jamais été plaisant de tuer des monstres dans Silent Hill 2 d'origine. Ça n'a jamais été un jeu fun à jouer manette en main. C'est un jeu vraiment où tu subis chaque affrontement. Et en ça, je trouve que, quelque part, rendre le gameplay du remake un peu rigide, c'était pour moi un mal nécessaire pour justement coller au message de fond qu'est Silent Hill 2, à savoir le contrôler à un monsieur tout le monde qui se bat contre des monstres dans un environnement coche-partesque et qu'il ne maîtrise pas. On n'est pas un soldat sur-entraîné, on ne joue pas Léon… On dirait le pitch de Resident Evil 7. Ce n'est pas faux. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de similitudes. Déjà, le fait de commencer R7 en ayant un message de ta femme. Oui, le départ, c'est le même. Et voilà, c'est ça. Moi, j'y vais un hommage, personnellement. Oui, on peut voir ça complètement. Donc, en soi, moi, le côté rigide, il ne m'a pas posé de problème dans le sens où je ne voulais pas justement… Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais j'en profite un petit peu parce que tu avais dit est-ce que Silent Hill 2 Remake est à la hauteur ou en tout cas est équivalent à R2 Remake. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec un ami à moi. J'en profite pour lui glisser un petit mot parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné l'idée de t'envoyer un message. Il est fan de Resident Evil. J'ai une chaîne avec lui qui s'appelle Project M, Project M Resident Evil, vous le trouverez sur YouTube. Voilà, ça, c'est fait. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, je trouve que là, tu as ton R2 Remake en fait. Tu as vraiment le Remake que tu voulais avoir. Alors après, je rejoins Mehdi. Je trouve qu'il est… R2 Remake a plus de soins que Silent Hill 2 Remake. Mais je trouve que Silent Hill 2 Remake s'approche tellement de ce qu'il aurait fallu vraiment faire en termes de Remake que pour moi, ils ont compris les codes de Silent Hill. Ils ont compris l'ADN de l'aura de la saga. Et pour moi, je trouve qu'ils peuvent toujours s'améliorer parce qu'on peut toujours faire mieux. mais en tout cas, je trouve qu'ils ont les clés et je leur donne vraiment toute ma confiance s'ils veulent faire un autre remake ou un autre jeu. Parce que voilà, on sent, comme disait Mehdi, qu'ils ont compris vraiment l'œuvre d'origine et qu'ils aiment profondément cette œuvre. Et en ça, pour moi, je trouve que le pareil, il est plus que rempli. Après, le level design, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long quand j'ai fini le jeu. Il y a certaines séquences où je me dis, c'est long. mais à la fois, tu es soulagé quand tu sors de ce genre de donjon. Il y a des moments où je passais quatre heures enfermé, quatre heures à avoir peur, à flipper, à réfléchir, à planifier mes itinéraires, tout ça. Et c'est bête, mais ça m'a rappelé le moment où je suis sorti du donjon du Temple de l'eau dans Ocarina of Time. Ça m'a rappelé ces moments où quand tu jouais un jeu et que tu terminais un gros passage du jeu, tu poses ta mallette, t'es en mode t'es un peu un peu essoufflé. T'es lessivé. Ouais, t'es lessivé, c'est ça. Et en plus, tu sors et tu vois la ville qui est inquiétante, c'est brumeux, c'est malsain, c'est poisseux, c'est inquiétant, mais t'es quand même t'es content d'être là parce que tu dis, putain, c'était tellement l'enfer à l'intérieur que ça marque et ça, ça marche et ça m'a rappelé un peu ce côté rétro que je pouvais avoir dans un ancien jeu. Donc, c'est un jeu qui te bouscule et qui te met mal à l'aise et qui te secoue et qui te sort de ta zone de confort. Mais en ça, je trouve que ça colle parfaitement avec le fait de jouer à Silent Hill. Mehdi, déjà, est-ce que tu trouves le jeu trop long et trop difficile ? Parce que j'ai vu ces critiques. Est-ce que tu recommandes le jeu aujourd'hui ? Est-ce que c'est un incontournable à avoir ? Ah oui, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. La somme des deux, le jeu d'origine plus le remake, pour moi, ça en fait un chef-d'oeuvre qu'il ne faut absolument pas rater dans sa vie de joueur. Et donc, est-ce que je le trouve trop long ? Alors oui, complètement, il est trop long. Je l'ai dit en plus, on en avait discuté quand je l'ai terminé. Je l'ai terminé la première fois en 13 ou 14 heures et je t'ai dit que ces 13 ou 14 heures, elles m'ont paru comme 40. Mais c'est parce que le jeu est éreintant. Et donc, quand je dis que c'est trop long, ça ne veut pas dire que j'aurais préféré qu'il soit plus court. Ça veut dire que, en fait, tu les ressens. Et ce jeu, il y a une vraie pénibilité. Une pénibilité que tu ressens en plus dans le gameplay. Tu vois, je rebondis aussi sur la question que tu as posé à Morgan. Oui, le jeu n'est pas parfait en termes de gameplay. Il est extrêmement rigide. Mais par contre, je ne vois pas comment on aurait pu proposer, retranscrire les thèmes qui sont ceux de Silent Hill 2 avec un gameplay aussi fluide que Resident Evil 2 remake, voire Resident Evil 4 remake. Certes, c'est fun, mais ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas. Ça ne se marierait pas avec le propos de Silent Hill 2. Donc, pour moi, c'était absolument nécessaire. Et c'est en ça que le travail de Bloober, pour moi, c'est une prouesse parce qu'avec peu de moyens, ils ont réussi à camoufler ça. Parfois, tu as même des bugs avec des monstres. Tu vas te battre contre des monstres, ils vont bloquer. C'est ça. c'est clairement des bugs, mais en fait, ça se marie tellement bien avec le propos parce que c'est des monstres difformes, ils n'ont pas de visage, ils ont des mouvements qui sont segmentés, leurs animations, etc. C'est cauchemardesque. Et en fait, quand elles bug, tu peux ne pas l'interpréter comme un bug. Et c'est simplement, bon, ça se passe comme ça dans le monde dans lequel on est. Et moi, je trouve qu'en fait, de réussir à camoufler les limites qu'ils avaient dans ce remake via le propos du jeu, l'histoire, etc. En plus, ce qui est marrant, c'est que ça fait écho à ce qu'est Silent Hill de base. Pourquoi est-ce qu'on a ce brouillard à la base ? Ce n'est pas pour rendre la ville inquiétante, intrigante, etc. C'était lié à des limitations de la première PlayStation et au final, c'est devenu, qui ne pouvait pas afficher trop loin devant le protagoniste, et au final, c'est devenu la marque de fabrique de Silent Hill. Et donc ça, ce premier fait autour de la licence, il fait directement écho au travail qu'il y a dû faire Bluebird, et donc qui a dû cacher les limitations qui ont été les leurs dans certaines choses. Et en fait, le gameplay, qu'il soit rigide, certes, ça l'est, je peux comprendre, pour ceux qui vont dire non, mais moi, je ne peux pas jouer à ça, c'est trop rigide, mais en fait, ça se marie parfaitement avec le propos de Silent Hill 2. Maintenant, est-ce qu'il est trop difficile parce que Mathieu, dans son test, a conseillé de le faire en facile, dans le test de Mathieu Basselro, le consalue, quoi ? Alors moi, je ne conseille absolument pas de le faire en facile parce que, comme je le disais, le jeu, il doit être éreintant. Tu vois, il faut que, comme le disait tout à l'heure Morgan, dès que tu finis un donjon, tu poses ta manette, tu te dis, ah purée, enfin, je vais respirer. quand c'est facile, je trouve que tu perds un petit peu de l'essence de Silent Hill, tu vois. Après, si vraiment, tu trouves, tu penses que c'est difficile, rien n'empêche de baisser la difficulté, ce n'est pas un problème. Je n'ai jamais de honte à faire des joueurs faciles. C'est ça, ça va te limiter en rien. Juste, il y a un truc, c'est au niveau des énigmes, moi, je conseille par contre pour un premier run de ne pas aller au-delà du mode standard. Je n'ai pas fait en mode facile, le mode standard, ça va, il te laisse réfléchir un petit peu et ça passe. Mais alors, le mode difficile, les énigmes, mon pote, moi, j'en ai certaines, je l'ai faites avec des calculatrices à côté. Pareil. Ah oui, c'est vraiment... En mode difficile, elles changent les énigmes selon le mode difficulté. Ah oui, ça change tout. Et d'ailleurs, tu ne peux pas les changer en jeu parce qu'en fait, ça change la structure même du jeu. Tu as certaines textures qui vont changer, etc. Oui, ça change tout. D'accord, donc ça, c'est un point fort quand même de se dire qu'il y a une vraie rejouabilité. Si tu aimes vraiment le jeu, tu dis, tiens, je peux me le refaire dans un mode de difficulté plus élevé, j'aurai des choses différentes au point de vue des énigmes, etc. Ah oui, mais c'est vraiment un point fort. Le fait qu'ils aient bossé plusieurs énigmes pour plusieurs modes de jeu différents, c'est énorme. Et en plus, il faut savoir que les énigmes, ça fait partie de l'ADN de Silent Hill. On les attendait, nous, les fans, là-dessus. Il ne fallait pas qu'elles soient manquées, ces énigmes-là. Il ne faut pas que ce soit non plus du copier-coller. Alors, pour terminer la partie de test du jeu, à moins que Morgan ait quelque chose à rajouter sur la partie vraiment de test du jeu, ou Mehdi, mais... Non, juste pour un truc concernant les énigmes, je remarque que c'est quand même assez rare un jeu qui te propose de varier la difficulté du jeu et des énigmes. C'est quasiment du... Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça du tout. Je ne sais pas, ouais, pareil. En tout cas, on recommande chaudement Silent Hill 2, que vous ayez fait... Si vous avez fait l'original, faites le remake, je pense que vous allez être vraiment surpris et c'est une très belle réécriture et dans l'optique de préservation du jeu vidéo, ça peut être une des solutions aussi, les remakes, même s'il faut que les oeuvres originales puissent être également conservées. Et si vous ne l'avez jamais fait, lancez-vous, mais par contre, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il faut quand même être dans le bon mood, en fait. Soyez prêts à affronter quand même quelque chose de... C'est une expérience. Au-delà du jeu, je pense que Silent Hill, c'est une expérience qui est éprouvante, non seulement parce que le gameplay est un peu dur, un peu rigide, il y a les énigmes, etc., mais aussi, et ça me permet de faire la transition avec la suite, il y a tout un aspect psychologique puisque le jeu aborde des thèmes très profonds. Donc là, on va passer dans la partie analyse, il y aura peu de spoilers, mais on a vraiment envie d'être vierge de tout, je vous conseille de couper là. Alors Mehdi, est-ce que tu peux nous parler des thématiques du jeu ? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que le jeu, il commence, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une lettre que reçoit James de sa femme. Pourtant, elle est morte d'une maladie trois ans plus tôt, mais lui, il en est sûr, c'est sa femme, il la connaît, il pourrait reconnaître son écriture parmi mille autres, c'est bien l'écriture de sa femme, sauf qu'elle est morte il y a trois ans, il ne comprend pas pourquoi, il lui dit qu'elle l'attend à Silent Hill. il se dirige vers Silent Hill et là-bas, il y découvre quelques personnages secondaires, alors il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, vraiment, le Silent Hill, le postulat de bas, c'est que c'est une ville un petit peu vide, mais en fait, il faut savoir que chacun des personnages secondaires qui vont rencontrer le chemin de James représente une thématique très profonde. alors c'est difficile d'évoquer les thèmes que ces personnages-là représentent sans spoiler. Après, c'est de l'analyse qu'on fait là, donc on peut spoiler légèrement, c'est de l'analyse, donc on ne peut pas faire de l'analyse. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les thèmes que portent ces personnages-là sont des thèmes qui sont très peu, voire jamais, voire pas du tout abordés dans les jeux vidéo. Dans votre chemin dès le début jusqu'à Silent Hill, puisque la ville de Silent Hill, jusqu'au début, vous allez arriver, c'est la fameuse scène dans les toilettes publiques devant le lac et en fait, la route, elle est barrée et du coup, tu dois poursuivre ton chemin. Ça fait très à la Noué, ça je trouve. Oui, à la Noué, c'est beaucoup inspiré, effectivement. D'ailleurs, en termes d'inspiration, il y a aussi du The Last of Us partout, même The Last of Us qui s'est beaucoup inspiré et maintenant, on a la boucle qui se boucle avec Silent Hill 2 qui s'inspire beaucoup de The Last of Us partout. Enfin, bref, dans votre chemin vers Silent Hill, vous allez rencontrer le premier personnage, en fait, Angela Orozco et Angela, elle a vécu un véritable traumatisme et en fait, c'est là où on rentre beaucoup dans l'interprétation, on a l'impression que Silent Hill, alors déjà, il faut savoir, on va le dire, ce n'est pas vraiment un spoiler, mais ces personnages-là sont bien réels, ils existent, ce n'est pas des personnages qui ont été inventés par l'imagination de James Sunderland et en fait, ce qu'on comprend, c'est que tous les personnages, pourquoi, en fait, ce que je vous disais d'entrée là, pourquoi les personnages secondaires portent des thèmes, sont chacun porteurs de thèmes profonds, etc., c'est parce que, justement, les gens qui subissent des traumatismes dans le monde sont attirés ensuite par cette ville de Silent Hill, il se passent des choses un petit peu bizarres. C'est un petit peu comme Lost, tu vois, l'endroit attire les gens à les gens qui sont cassés. Tout à fait, tout à fait, il y a de ça. Après, voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre vraiment dans les thématiques chaque année. Oui, mais c'était le but un petit peu de l'analyse qu'on avait prévue avec Morgan, c'est pour ça que j'ai dit aux gens de fuir s'ils veulent vraiment rester vierges de tout. D'accord. Morgan, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'a dit Mehdi ? Je sais que tu avais préparé un petit plan. Est-ce que ça rentre dans ton plan, etc. Oui, c'est ça. On peut voir ça un petit peu. On peut voir la ville de Silent Hill comme étant un genre de purgatoire, un genre de manifestation des démons intérieurs de ceux qui y pénètrent. Et en ça, je trouve que, comme disait Mehdi quand il disait qu'il y avait peu de jeux qui faisaient un petit peu la même chose que Silent Hill, moi, personnellement, je n'ai pas d'équivalent. dans la lourdeur et dans la justesse et dans l'écriture aussi fine qu'à Silent Hill 2 pour proposer ce genre de thématiques et justement les développer tout au long du jeu, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Alors après, je ne connais pas tous les jeux, mais en ça, je trouve que c'est un jeu qui fait mal, mais il le fait pour de très bonnes raisons. Donc, effectivement, ce n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Ce n'est pas un jeu... Il faut vraiment être dans le bon mood pour quand même kiffer l'expérience, mais à la fois, j'ai quand même envie de dire que c'est une histoire qui est tragique et qui est terrible, mais tout le monde devrait connaître ce genre d'histoire parce que je trouve qu'on en ressort grandi quand on finit ce genre de jeu. Et en ça, je trouve que vraiment, le remake ne dénature en rien le message initial du jeu sur PS2. Donc ça, je trouve ça très cool. Et après, oui, si tu veux, on peut... comme disait Mehdi, il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires dans Silent Hill 2. Je crois qu'il y en a quatre ou cinq à tout péter. Et voilà, il y a Maria, il y a la petite fille. Après, il y a aussi le permis d'aide, mais ce n'est pas vraiment... mais il y a quand même... Et ce qui est important, ce qui est vraiment important pour comprendre Silent Hill 2, c'est que tout a un sens. Le moindre monstre, le moindre lieu, le moindre événement, la moindre gesticulation de monstres, le chara-design des monstres, même le chara-design des personnages secondaires que tu croises dans le jeu, tout a un sens. Et c'est ça qui est génial, c'est cette double lecture que le jeu t'apporte quand tu le termines une première fois et que tu le refais. les pièces du puzzle vraiment s'assemblent petit à petit et tu t'aperçois que vraiment rien n'est posé au hasard. Et c'est ça que je trouve qui est génial, c'est d'avoir réussi à justement insuffler tellement de sens et de thématiques dans des choses que tu peux voir au premier abord juste de manière anodine ou alors juste effrayante parce que c'est un design effrayant. Mais il y a vraiment ce côté que Blobber Team a vraiment respecté, c'est cette horreur à la fois repoussante et attirante, ce côté réconfortant et à la fois répugnant, cette manière de pervertir un petit peu le quotidien qui je trouve est tout simplement génial dans Silent Hill 2. Et donc après, si vous voulez, on peut rentrer en profondeur dans le sens que représente Angela, que représente Maria, Pyramide, etc. On peut en parler pendant des heures. mais ça, je trouve que... Donc chacun des personnages secondaires et des ennemis représente un aspect psychologique de la psyché de James ? Alors non, il y a des personnages qui vivent vraiment leur propre horreur dans Silent Hill que tu croises, comme Angela qui vit vraiment son propre traumatisme, mais ça n'a pas vraiment d'incidence sur James. James, c'est vraiment les monstres que tu croises tout au long du jeu. Mais voilà, James est voué à... Les chemins un peu s'entremêlent par-ci par-là avec quelques personnages et tu peux... Ce n'est pas vraiment intéressant dans le sens où James a déjà ses propres démons et ses propres affaires à régler, mais c'est intéressant de voir la manière dont James se comporte avec les autres pour en déduire justement son niveau de psyché, on va dire, parce que lui-même évolue vis-à-vis des autres en fait, vis-à-vis de ce qu'il fait dans la manière qu'il a d'aider les autres ou pas. Il évolue et petit à petit, les pièces du puzzle se remettent en place un petit peu dans sa tête. Donc, en soi, ça a du sens aussi, mais ce qui a surtout du sens pour James, c'est ce qu'il vit lui. D'accord. Voilà. D'accord, mais dites, par rapport aux thématiques, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué comme thématique dans le jeu en fait ? Oui, on va y aller comme ça à partir de maintenant, on pourra marquer qu'on est vraiment en full spoil. Comme ça, tout le monde va l'inviter. Voilà. Je m'en retiens depuis tout à l'heure. Oui, c'est clair. Et vraiment, ce qui est bien avec Silent Hill, là, je rejoins entièrement Morgan, c'est que, en fait, c'est véhiculé d'une manière tellement fine que le joueur peu attentif, en fait, il aura l'expérience d'un jeu d'horreur normal avec une certaine rigidité, une pénibilité. Donc, voilà, ça lui fera peur. mais il pourra même aller jusqu'à terminer le jeu sans rien capter, si vraiment t'es pas attentif, tu vois, s'il joue comme ça et tout, sans rien capter de ces thématiques-là. Et c'est en ça que je trouve que, voilà, l'implicite de Silent Hill 2 est puissant puisqu'on te met pas ces thématiques pourtant extrêmement fortes, extrêmement profondes, on te le met pas comme ça au plein milieu de l'écran. c'est à toi d'aller chercher, c'est à toi d'aller comprendre les traumatismes des personnages puisqu'effectivement on parlait du premier personnage par exemple Angela Orozco, elle a vraiment ses trigger warnings, etc. puisqu'elle, en fait, elle a vécu un viol de son père, de son propre père et donc, elle ne fait confiance à plus aucun homme et même en fait quand elle voit James, la première fois, elle est très, dès qu'on la rencontre au tout début du jeu, elle est très méfiante, elle est sur ses gardes et jusque, voilà, cette scène vers, on va dire, les deux tiers du jeu ou deux tiers du jeu où elle lui dit qu'en fait, t'es un homme et vous êtes tous pareil en fait, tu veux me toucher, tu veux me machin et Angela, en plus, elle est toute jeune, elle est de base, les créateurs de la team Silent, en fait, elle avait même 16 ans dans le making of, ils parlaient et en fait, après, ils se sont dit que là, ils allaient taper trop fort et ils ont passé un âge à 19 ans et puis, tout ce qui va avec, le chara design, on voit qu'elle est habillée en fait comme une, et d'ailleurs, ça a fait une petite polémique là parmi, le jeu est taxé maintenant de walkisme, etc., parce qu'elle est habillée, en fait, elle n'est pas habillée de manière jeune, elle est habillée de manière, en fait, on dirait une vieille et en fait, ça changerait un propos qu'elle ait 16 ou 20 ans en fait, c'est le traumatisme elle-même au point de vue de la femme en fait. c'est clair, mais là, on parle vraiment du chara design au niveau des vêtements et tout, et en fait, ça, c'est complètement voulu, il n'y a aucun walkisme dans ça, c'est complètement voulu par les créateurs de l'époque, de la Team Silent, qui sont même allés jusque caster l'actrice qui joue Angela, qui était une des plus vieilles du casting, si ce n'est la plus vieille, je crois que c'était même la plus vieille pour un des personnages les plus jeunes du jeu, c'était fait exprès et même au niveau de sa tenue vestimentaire, c'était fait exprès, c'était justement pour véhiculer ce mécanisme d'autodéfense bien connu par les psychanalystes pour ces femmes qui ont subi des viols qui ne veulent plus paraître attirantes. Angela, elle ne se maquille pas, elle s'habille comme ça, comme une personne âgée, etc., parce qu'elle veut qu'on la laisse tranquille, en fait, elle veut que plus aucun homme ne pose ne serait-ce que son regard sur elle et ça, c'est son traumatisme à elle et en fait, comme je le disais tout à l'heure, tu peux complètement passer à côté mais quand tu creuses un petit peu son personnage, tu vois que c'est dramatique et ce genre de thème, généralement, tu ne le retrouves pas dans le jeu vidéo comme ça, je n'ai pas d'exemple à te donner. Et surtout, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, Milly, c'est que vu qu'on est en zone spoiler, je peux y aller, vers les trois quarts du jeu, tu te rends compte qu'en fait, Angela, depuis tout le jeu, elle cherche sa mère, elle te dit je cherche ma maman, tout ça, tout ça. Et à la toute fin, tu te rends compte que même sa propre mère, Angela, lui faisait comprendre qu'elle le méritait. Dans le sens où ça permet, si tu veux, le fait de dire à Angela qu'elle le méritait, ça permettait de rationaliser l'horreur qu'elle vivait. C'est un mécanisme de défense qu'on retrouve dans pas mal de situation malheureusement de créer du sens là où l'horreur est complètement, nous échappe en fait. Et c'est en ça que je trouve que, déjà, l'histoire d'Angela, elle est hyper tragique et à la fin, tu la vois, tu es dans un genre d'escalier avec des murs en flammes de partout. Et elle te dit cette phrase qui est très pour moi, qui est hyper salentielle, tu les vois aussi, elle parle à James, tu les vois aussi, ces flammes, pour moi, c'est toujours comme ça. Et ça, je trouve que c'est tellement brillant parce que ça te montre de manière très subtile que, voilà, chaque personnage a sa propre vision de Silent Hill. De Silent Hill. Voilà. Et du coup, après, bon, elle gravit les marches, elle devient hors de portée et Angela, si tu veux, ça représente un peu l'une des pires facettes de ce qu'on peut vivre dans Silent Hill, à savoir abandonner, capituler. Elle finit, tu comprends que, voilà, elle finit par se, elle va se, se foutre en l'air. Donc, voilà, en soi, moi, j'émettrais quand même une certaine réserve par rapport au chara-design d'Angela parce que je trouvais quand même que le chara-design du jeu d'origine mettait plus en avance son aspect tristesse. Là, je trouve qu'il y a un petit côté un peu trop humain qu'on a dans le chara-design. Par contre, ce que je trouve génial, c'est que le remake a, je trouve, beaucoup plus étiré et a donné beaucoup plus de circonstances et de... De substance. Ouais, de substance, voilà exactement, de matière vis-à-vis du combat que tu as contre le boss d'Angela, on va dire. Je trouve que la séquence est beaucoup mieux dans le jeu d'origine. Tu étais vraiment étriqué dans une salle, voilà, il ne te passait pas grand-chose. Là, tu sens qu'ils ont vraiment compris l'ADN, enfin, ils ont compris l'essence du message d'Angela vis-à-vis de son histoire, tout ça, et ils ont explosé tout ça, ils se sont régalés au niveau du level design, au niveau du combat en lui-même, il n'a plus rien à voir ou presque, mais ils ont gardé ce côté vraiment dérangeant dans le design du boss, etc., qui fait que là, tu vois, autant j'ai mis certaines réserves vis-à-vis du remake sur Angela ou même Maria sur quelques petits détails parce que bon, je suis fan et je suis attaché au modèle de base, mais par contre, force est de constater que tu ne peux pas tout résumer à ça, tu es obligé de voir que quand même les mecs, ils se sont sortis les doigts et qui ont vraiment fait un travail de fou furieux dans ce qu'ils pouvaient faire au niveau de la technologie actuelle de la PS5, voilà, ils se sont vraiment éclatés à remanier certaines séquences et ça, je trouve que c'est trop bien, c'est trop bien parce que je ne l'avais pas vu venir. Est-ce que Silent Hill 2, est-ce que c'est une allégorie de l'inconscient en fait ? C'est surtout le déni. Je trouve que le jeu parle beaucoup de fuite, de déni et d'introspection. On parlait d'Angela tout à l'heure, il y a une scène culte où tu vois Angela face à un miroir gigantesque, tu commences le jeu, il y a James qui se regarde devant un miroir et tu vois, je trouve que la thématique du miroir, ça a plusieurs sens, à savoir un double monde entre guillemets ou alors une vision déformée de la réalité et je trouve que pour résumer très gaussièrement parce qu'on pourrait rentrer dans la psychanalyse vraiment de manière beaucoup plus poussée en parlant de héros, et thanatos et tout ça, mais je trouve que les grosses thématiques du jeu, c'est le purgatoire, c'est le déni, la fuite et l'introspection en fait. Et ça, je trouve que c'est super. Après, il y a de ça, il y a Nick aussi, c'est aussi une représentation de l'inconscient vraiment de ce qui montre les personnages. Oui, l'inconscient, le déni fait partie de la... quand on fouille dans notre inconscient, on peut trouver du déni par rapport à nos démons en fait. Bien sûr. bien sûr. Et puis là, puisqu'on est dans la partie 100% spoil, il faut savoir que en fait, James, il s'est inventé toute cette histoire dans sa tête. Sa femme, il y a des chances, il y a des théories, ça a presque été... Ah non, il l'a tuée, ça c'est sûr, mais il y a des théories qui ont presque été validées, c'est qu'elle est peut-être même dans le coffre de la voiture au tout début du jeu. Cette histoire de trois ans, en fait, il se l'est inventée tout seul, c'était... Là, c'est sujet interprétation, il y en a qui disent trois semaines, trois jours, trois heures, il y en a qui disent ça vient d'arriver, tous les monstres ils sortent en fait de sa tête, notamment les infirmières, c'est les infirmières qui faisaient que de voir quand il allait visiter sa femme à l'hôpital parce qu'elle était malade et en fait, lui, dans sa tête maintenant, c'est devenu des monstres, ces infirmières-là, d'ailleurs, tous les monstres sont des femmes en fait, ils sexualisent constamment en fait ces monstres-là. D'ailleurs, la première scène avec Pyramide Head, on voit Pyramide Head en train de violer un monstre. ouais, en fait, t'as l'impression que c'est tous ces démons qui se mélangent et ça fait sens de manière complètement abstraite. Est-ce que c'est sa culpabilité qui le fait ? Ah oui, complètement. Complètement. Ça a l'entité, c'est une allégorie de sa culpabilité ? Enfin, c'est... Complètement. Il essaie de surmonter sa culpabilité. Tout à fait. Tout à fait. Et je trouve d'ailleurs que dans le remake, le moment où il l'accepte, où il montre qu'il l'accepte, est bien meilleur que dans l'original. Je ne sais pas, ça m'a beaucoup touché quand il se met à parler justement avec Laura, la petite. Et en fait, le jeu, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les personnages, le jeu, il est sujet aussi à beaucoup d'interprétations. Parce qu'encore aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord sur l'existence de Laura. Est-ce qu'elle existe vraiment ? Ou est-ce que c'est un personnage imaginé comme Maria ? Maria, ta personnage est... Alors moi, je dis ça, mais il y en a qui te disent que Maria est un vrai personnage aussi. Donc, tu vois... Maria, c'est la version entre guillemets, fantasme de... Oui, pour moi, c'est la version fantasmée effectivement de Marie. La petite fille, je trouve que je dirais que même elle existe parce qu'on la voit même interagir avec Eddie. Il part avec. À la fin, il part avec. Oui, oui. Oui, mais après... Oui, mais ça, tu vois, il y a même une fin où James, il part avec Maria. Donc, moi, je m'appuie surtout sur le fait que la petite fille, tu la vois avoir des interactions avec Eddie. C'est vrai. Pour moi, la petite fille... Et d'ailleurs, Eddie, tu as parlé tout à l'heure de thèmes profonds portés par les personnages. Eddie, le thème qu'il porte, lui, c'est le harcèlement scolaire même puisque, en fait, il se faisait harceler et il répète d'ailleurs ses phrases. T'es qu'un gros, t'es qu'un gâchis de peau, etc. Il répète les phrases, les insultes qu'il recevait. Il pense avoir, dans sa tête, il pense avoir tué quelqu'un même tellement il est allé loin parce qu'en fait, ce qu'il a fait, lui, ce qu'on comprend plus tard, tué le chien de son harceleur et lui, dans sa folie, il pense qu'il a tué aussi d'autres êtres humains sauf qu'en fait, c'est les cadavres de James qu'on voit partout. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas réels. En fait, il n'a pas vraiment tué un chien quand même de son harceleur. Donc, ça l'a poussé à la folie. Et ouais, donc voilà, c'est des thèmes qui sont extrêmement profonds. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que de ce combat contre Eddie, on comprend l'origine même de Pyramide Head parce que Pyramide Head, aujourd'hui, c'est un antagoniste connu. Même quand tu ne connais pas Silent Hill, d'ailleurs, Pyramide Head, il a transcendé la licence. Tu penses à Silent Hill, tu penses à Pyramide Head directement. Exactement. Alors qu'en fait, Pyramide Head, c'est juste le symbole du meurtre de James. James a tué une personne. ce meurtre-là se manifeste par un Pyramide Head. Et en fait, là où on a justement cette confirmation, c'est qu'au moment où on fait le combat contre Eddie, c'est la seule fois où James tue un être humain dans le jeu et pas un monstre imaginé. Il tue vraiment un être humain. Il tue vraiment Eddie. Et donc, le combat qui suit, tu te bats contre deux Pyramides Head parce que cette fois, tu as deux êtres humains sur la conscience. Parce que le premier, c'est Maria. C'est Marie, en fait. c'est sa femme. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Morgan, est-ce que tu as d'autres pistes de réflexion sur Silent Hill 2 ? Oui. Parce que, si tu veux, on va parler de, pour moi, les deux personnages les plus importants de Silent Hill 2, c'est Pyramide Head et Maria. Maria, comme on l'a dit, c'est une version fantasmée de la femme de James. Elle est plus sulfureuse, elle est plus érotisée. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Elle est plus attirante. Tout ça, tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu fais l'état des lieux et le bilan du jeu général, tu t'aperçois, limite, que Maria est limite la méchante et là où Pyramide Head, elle limite le gentil. Parce que Pyramide Head, si tu veux, c'est une figure qui représente un petit peu le côté frustration et le côté violent de refouler de James, mais tu t'aperçois que Maria, elle essaie toujours de convaincre James qu'elle existe vraiment, que ce n'est pas juste un fantôme, qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle veut vraiment être avec lui, tout ça, tout ça. Donc, elle le conforte un petit peu dans son déni. Là où Pyramide Head cherchera directement la confrontation, tu vois, cherchera vraiment à le réveiller, à le secouer, à lui faire du mal, à le confronter justement à cette violence qu'il est réellement, qu'il a réellement en lui. Et c'est en ça que je trouve que le jeu est super intéressant parce que quelque part, tu as envie d'être avec Maria, tu as envie de prendre soin d'elle, ça te réconforte de l'avoir avec toi, tu vois, c'est une présence féminine, elle est jolie, ça fait une compagnie par rapport à tous les monstres que tu croises dans la ville. Mais tu t'aperçois que quand tu finis le jeu, et en plus, c'est Pyramide Head qui tue Maria parce qu'il la tue plein de fois en fait au cours du jeu. Il n'arrête pas de... Ouais, je crois qu'elle meurt deux ou trois fois au cours du jeu. Donc c'est Pyramide Head qui à chaque fois tue un petit peu cette illusion que James fait tout au cours du jeu. d'une façon allégorique, c'est Marie qui tue Maria, quoi. On peut dire ça, oui, on peut l'interpréter comme ça. Mais c'est... Moi, le fait que tu vois qu'il y ait deux Pyramide Head et que ce soit à chaque fois Pyramide Head qui tue Maria, et en plus, à la fin, comme l'a bien souligné, Médhi, les deux Pyramide Head se suicident au moment où James comprend qu'il n'a plus besoin d'elle et qu'il était dans le déni depuis le début et qu'il accepte justement toute cette part de noirceur qu'il avait en lui et qu'il avait reflouée, les deux se suicident eux-mêmes. Donc tu t'aperçois que c'était surtout une manière de secouer James et de le sortir de là, là où Maria ne le faisait que le confronter dans cette illusion. Et en ça, je trouve que c'est brillant. Mais du coup, en fait, est-ce que le méchant dans l'histoire, ce n'est pas James ? Complètement. Complètement. C'est le méchant du début jusqu'à la fin. C'est ça. Il est complètement ravagé, James. C'est un mec qui est complètement tordu, complètement brisé, qui se ment à lui-même du début jusqu'à la fin, qui garde quand même cette partie d'humanité dans le sens où tu vois que quand il interagit avec d'autres personnages, il reste quand même bienveillant, il est cool, il essaie de faire en sorte que ça se passe bien. mais tu vois qu'il est complètement fou. Et c'est à la toute fin, il se réveille. La scène finale où tu rencontres enfin Marie, la femme de James, elle est là, elle se retourne vers toi, elle te prend dans ses bras et tout, elle dit, enfin, tu es là, machin. Et lui, il la repousse, il dit, non, c'est bon, on arrête. On arrête tout ça, j'ai compris, c'est fini. Et là, donc voilà, il se bat contre sa femme à la fin et il sort de sa nettière. Mais tout ça, c'est arrivé grâce à lui. Mais ce qui est, enfin, à cause de lui, mais ce qui est brillant, c'est que, ok, bon, il a tué sa femme, mais c'est pas juste qu'il a tué sa femme. Parce qu'il a tué sa femme parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il n'en pouvait plus de la voir dépérir, parce que malheureusement, vis-à-vis de cette maladie qui la rendait hideuse, elle ne supportait pas que James la voie dans cet état-là. Donc, elle lui hurlait dessus, elle lui parlait mal, elle lui disait, mais abandonne-moi, laisse-moi, tu vois, je te déteste, tout ça. Et au final, ce qui est super dans le jeu de base, c'est qu'à la toute fin du jeu, tu as un dialogue que tu entends, une discussion de James et de sa femme et à la toute fin, tu entends la suite de cette discussion que James n'a pas pu avoir parce qu'il est parti de cette chambre et tu te rends compte que la femme de James, au final, elle ne sait pas comment faire, elle s'excuse, elle est complètement triste parce qu'à la fois, elle veut être avec lui, mais à la fois, elle ne supporte pas qu'il la voit dans cet état-là. Donc, tu peux néanmoins comprendre, ça n'excuse pas le geste de James, mais tu peux comprendre ce geste tragique qui est de vouloir se libérer de cet enfer, d'arrêter les frais, d'arrêter tout ça. En plus, il te souligne dans le jeu que l'hôpital dans lequel la femme, elle est, ils la maintiennent en vie pour essayer de sucrer un maximum d'argent, tu vois, donc il y a vraiment un côté un peu, on la maintient en vie, mais il faudrait la laisser partir. Mais c'est, c'est, c'est pour ça que le jeu est difficile en fait. Mais oui, mais complètement. Ça me rappelle des situations que j'ai vécues dans ma vie. Il est horrible le jeu, Yannick, James, effectivement, c'est un anti-héros, mais comme le disait Maureen, c'est là, en fait, toute la complexité de ce personnage et même du jeu, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Oui, il a commis un meurtre, mais derrière, en fait, tu as presque l'impression qu'on parle que le thème autour de Marie, c'est l'euthanasie. Et donc, tu as des scènes où elle demande à mourir. En fait, oui, James va l'étouffer, certes, mais elle le demande. Tu as des scènes où elle le demande. Fais-le-moi et tout, etc. Effectivement, il le fait. Et tu vois que, alors oui, il paraît gentil pendant tout le jeu, etc. Et ça, ça sert le propos. Ça sert justement, c'est pour qu'on se doute de rien, tu vois, juste que la fin, voilà, qu'il y a un twist et on se dit, ah purée, mais c'était lui depuis le début et il invente tout. Et en fait, quand tu as ce twist-là, tu comprends tout ce qui se passe. Et donc, ils sont obligés de passer par là. Mais toute cette descente aux enfers et ensuite, cette petite remontée. En fait, tu as des éléments qui te disent, ah mais oui, mais je comprends pourquoi il a fait ça. Je peux comprendre. Tu as des circonstances atténuantes. Et puis à la fin, quand il part quand même avec la gamine, c'est une petite orpheline qui n'a rien à voir avec lui, il la prend avec lui. Alors après, il y a plusieurs fins, bien évidemment. Mais celle-ci, en plus, c'est la fin que généralement tout le monde a une première fois. Parce que c'est la plus facile à avoir. Ouais, ça montre que quand même, il n'est pas totalement mauvais, tu vois, James. Derrière, il essaie de se racheter, il essaie de se rattraper. Non, non, bien sûr. Mais globalement, en fait, c'est toute une question, en fait, après de conviction. Tu vois, est-ce que l'euthanasie est un crime ? Est-ce que mettre fin en souffrance, chose qu'on n'a pas de mal à faire avec nos animaux, en fait. Genre, vraiment un animal qui est vraiment en souffrance, on va dire, il faut, et tout le monde est soulagé, en fait. C'est limite logique. Par contre, pour les humains, il y a des barrières qui sont psychologiques, parfois qui sont religieuses, etc. Donc, l'euthanasie est quelque chose de très compliqué et c'est en ça qu'à mon sens, la culpabilité de James qui s'exprime dans tout le jeu, elle est par rapport à ce cas de figure parce que si sociétalement et moralement, l'euthanasie est quelque chose d'accepté, d'acceptable, il n'y a pas de Silent Hill 2, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce propos ou ? Je vais juste me permettre de dire une phrase qui, moi, m'avait marqué. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais j'ai trouvé que c'était fort et que ça résumait très bien le truc par rapport aux personnes qui sont malades et qu'il y a toujours cet éternel débat du est-ce qu'on le laisse partir ou pas. et quelqu'un qui disait je ne veux pas que ma mort soit un soulagement pour mes proches. Et en ça, je trouve que c'est terriblement... On est complètement là-dedans, en fait. C'est-à-dire jusqu'où la frontière, jusqu'où tu places la limite, à partir de quand tu décides que là, ça ne vaut plus le coup ou pas et c'est ça qui est encore de ses propres à chacun. Donc, c'est très difficile et très délicat de trancher. Moi, j'ai été confronté à ça personnellement. Je vous le dis, j'ai été confronté à ça une fois dans ma vie et voilà, où je me suis... Personnellement, je me suis dit le maintien en vie, là, on maintient des gens en vie parce que c'est extrêmement rentable pour des structures. Ça, moi, c'est vraiment une liste personnelle. Mais je me suis dit... On en parle, tu vois, dans sa éventile. Ouais, bien sûr. Mais tu disais, bon, et puis je me disais, mais bon, si j'avais le pouvoir de le faire, quelle serait ma part de culpabilité devant Dieu parce que je suis croyant ? Donc, c'est quelque chose, tu vois, les dix commandements... Alors, on vit dans une société judéo-chrétienne et... Enfin, où les religions des trois livres sont omniprésentes dans notre background personnel et même sociétal. mais clairement, voilà, les dix commandements, tu ne tueras point. Donc, à partir de là, si jamais je prends la décision, c'est moi qui ai pris la décision. Et forcément, ça, ça a un déroulé sur la culpabilité parce que si on vit dans une société où si même dans notre morale commune, il y avait tu ne tueras point sauf si quelqu'un est vraiment en train d'agoniser et que c'est un soulagement, dans ces cas-là, tu vois, la morale, elle change en fait. Tu vois, la morale, elle change. C'est en ça que pour moi, Silent Hill est un jeu très dur à affronter parce que ça me rappelle justement cette épreuve personnelle. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais ça me rappelle cette épreuve personnelle qui a été très compliquée à vivre. Voilà. Même si ça fait plus de 12 ans, voilà, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ouais, je comprends, c'est sûr. Bien sûr. Je comprends, non, parce que j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça, mais je n'imagine même pas ce que ça doit être. Non, non, c'est difficile. Tous les jours, tu vois quelqu'un qui est dans une souffrance terrible et tu te dis il faudrait le faire, mais bon, déjà, ce n'est pas admis, même si tu as toujours des médecins qui peuvent, dans certains cas, tu vois, qui peuvent de façon détournée, un peu lever les pieds sur les traitements, mais tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Quelle est la part de culpabilité ? Tu as peur aussi égoïstement de la culpabilité dont tu vas souffrir après, en fait. Tu appréhendes la culpabilité. C'est quelque chose, voilà, et puis, c'est quelque chose que je suis en train de revivre de façon très différente avec ma chienne âgée, et à chaque fois que j'envisage ça avec le vétérinaire, je me dis, vraiment, j'ai des grandes angoisses de me dire, je suis qui, moi, pour décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, en fait. Et ça, c'est, tu vois, c'est quelque chose que je trouve que le jeu aborde extrêmement brillamment, en fait, dans ces thématiques. Et justement, j'aimerais, Silent Hill 2 est un chef-d'œuvre, est une œuvre culte. Je sais que toi, Mehdi, tu es contre le principe que les remakes et des gothi, mais je trouve que, en fait, ça serait un excellent message, parce qu'à l'heure où la majorité des jeux vidéo, en fait, n'ont pas le dixième de la profondeur de Silent Hill 2, en fait. Ah oui, clairement. Et moi, je trouve qu'on a besoin, en fait, alors, peut-être pas d'aller, là, ça va très loin dans des thématiques dures, en fait, mais c'est juste la question de la profondeur de jeu. En fait, tu pourrais juste aborder le thème de l'amour en étant profond, le thème de l'amitié en étant profond. Je trouve que le jeu vidéo est très superficiel sur toutes les thématiques qu'il aborde. Et en fait, Silent Hill, sa femme... Et ça, dis-toi que c'est la... Alors, Silent Hill 2, pour moi, c'est le magnum opus, c'est le top du top, mais dis-toi que c'est la marque de fabrique de la licence, parce que t'as d'autres Silent Hill qui te parlent d'avortement, de... Enfin, vraiment, ils vont très loin. Ils vont très, très loin dans les thèmes qu'ils abordent. Et effectivement, c'est le genre de choses que tu ne vois pas régulièrement dans le jeu vidéo. et quand je parle régulièrement, même ne serait-ce que... Tu regardes... Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vraiment, il n'a pas d'égal à ce niveau-là, en tout cas. Silent Hill 2 n'a pas d'égal. Bon, je pense qu'on a fait le tour des thèmes qu'on voulait traiter. Comme ça, on est quasiment à une heure de thématique. On a fait quasiment 20 minutes de test et 40 minutes d'analyse. Merci Morgan, merci Mehdi pour tout ça. Il y aurait énormément de choses à dire. Je peux vous recommander pour aller plus loin à l'ouvrage de chez Third Editions. Bienvenue à Silent Hill qui est très instructif. Après, il y a des tonnes de vidéos, d'analyse. Mehdi, je crois que tu vas proposer des vidéos d'analyse il me semble sur Silent Hill 2. Il me semble que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On l'a vu, je pense que même là sur cette fin d'émission, c'est vraiment un truc où tu peux bader. C'est dur en fait. Tu peux rentrer dans un cercle où tu traites deux thèmes qui ne font pas... Mais à la fois, c'est surtout, quand tu disais, Yannick, que le jeu vidéo manque de ce genre de propositions, je suis d'accord, mais c'est aussi en termes de comment le jeu véhicule ces thématiques. Par quel prisme il choisit de retranscrire ça ? Il le fait brillamment par son gameplay et tout ça. C'est en ça que je trouve que Saint-Étile 2, c'est quelque chose qui donne envie. C'est inspirant pour moi en tout cas. C'est inspirant, ça te fait voir l'écriture d'une autre manière par rapport aux sous-entendus, par rapport aux doubles lectures, à lire un petit peu entre les lignes. C'est en ça que je trouve que le jeu vidéo, s'il y a vraiment une leçon à obtenir de Saint-Étile, il y en a énormément. Mais je trouve que voilà, comment tu divulges un propos et comment tu le fais comprendre ? C'est en ça que je trouve que Saint-Étile 2, c'est super. Quel très bon mot pour finir. En tout cas, je vous invite à jouer à Silent Hill 2. Merci Morgan, on te retrouve sur la chaîne Les Frères Splittés et sur ton autre chaîne Project M. C'est ça. Et critique sur Café Critics avec des émissions, des lives. Vous êtes déjà sur la chaîne donc vous y êtes. Abonnez-vous aux chaînes, soutenez les créateurs que vous aimez. On vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une belle matinée. A très bientôt, salut à tous, ciao, ciao. Salut, merci. Alors, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas si on va... Il se peut que ça coupe la room donc si ça coupe la room, je vous dis salut, si ça ne coupe pas la room, tant mieux. Bah vas-y, de toute façon, je dois y aller moi. Il y a le garde. Ça marche, je me dis. Ok, ça marche, je me dis, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada